Le Sahara algérien est l'un des déserts le plus chaud et le plus aride du globe, ce qui explique sa faible population concentrée dans certains oasis. Le Sahara couvre une superficie de plus de 10 millions de kilomètres carrés. Du point de vue géologique, le Sahara est constitué d'un socle récambréen où repose une grande formation sédimentaire. La grande majorité de ce vaste territoire est occupée par des grandes étendues représentées par des règles, ergues et chôtes qui sont des espaces inaptes à toute culture. Le Sahara se distingue par une altitude de plus de 2500 mètres de longard et à moins de 30 mètres par rapport au niveau de la mer, dont le Chôte-mer-Ré. Malgré les conditions naturelles difficiles, le Sahara présente un paysage extraordinairement émouvant et passionnant où l'homme s'est acclimaté et s'est habitué à vivre en harmonie avec ce milieu qui est a priori agressif. Mais avec sa ténacité et son génie créateur, le Saharaoui a pu domestiquer et renverser certains contrats naturels à son profit. Du point de vue climat, le Sahara se caractérise par des températures pouvant facilement dépasser en état les 50 degrés centigrades, accusant des amplitudes thermiques importantes. Les précipitations sont très peu abondantes et irrégulières et varient entre 120 millimètres au nord et moins de 10 millimètres au sud. Les vents sont fréquents et leur vitesse est importante du mois de mars au mois de juin, ce qui provoque pendant cette période des vents de sable responsables de la formation et des déplacements des dunes. Les ressources en eau au Sahara représentent l'une des principales richesses sur lesquelles repose toute action de développement économique et social. Au Sahara, les ressources en eau sont surtout et largement dominées par les eaux souterraines. Dans ce milieu sec et aride, caractérisé par des pluies rares, aléatoires et peu abondantes, l'eau revêt une importance telle que c'est elle qui constitue la propriété foncière au détriment de la terre. Le Sahara a pu exploiter les eaux superficielles par des poches d'eau ou de retenues naturelles à la surface du sol ou en creusant depuis à faible profondeur pour l'alimentation en eau potable ou pour une agriculture de subsistance. La source de captage diffère d'une région à une autre. Depuis, a polluée avec traction animale ou éolienne. Depuis, a banoncié notamment l'intérieur de routes captant la nappe phréatique à faible profondeur. Également les eaux de source qui sont localisées qu'en bordure des pieds monts de l'Atlas Sarien ou en bordure d'Ogar et de Tassili. Ces eaux à faible profondeur sont également captées par le système de la fogara qui est développé dans la région de Touet, Gourara et Tidiquelt. Ces techniques réalisent à la fois le captage et l'adduction d'eau de la nappe par des galeries drainantes. Dans ces régions arides, où les pluies sont rares et aléatoires le long de l'année, les eaux peuvent provoquer des crues soudaines et dévastatrices. Ces inondations peuvent également provenir des précipitations exceptionnelles, notamment celles enregistrées au nord, dans la région de Biskra et notamment Gardaya, ou au sud, dans la région de Hogar et Tassili, voire dans la région d'Adrar. Ces pluies ont été à l'origine des crues violentes et d'inondations provoquant la destruction d'une partie des infrastructures agricoles et urbaines. Les barrages réservoirs des eaux de crues sont limités qu'aux régions de l'Atlas Saharien et notamment aux deux barrages de Fumlgarza et de Fontaine des Gazais dans la région de Biskra, d'une capacité de 50 millions de mètres cubes environ chacun, et celui de Djarfo Torba dans la région de Béchar, d'une capacité de plus de 300 millions de mètres cubes, de même que ceux de l'infraroflui de Tadjmoud et de l'Ointamara 7, qui ont pour rôle surtout de faire piéger les eaux de pluie en alimentant la nappe phréatique. Les eaux superficielles caractérisées par des puits à faible profondeur, la source, la fogara ou par des petites retenues, ne suffisent pas à satisfaire le besoin en alimentation en eau potable et le besoin en eau agricole qui sont devenues importantes. Pour ce faire, le recours aux ressources en eau souturaine par l'intermédiaire de forages profonds s'impose, ce qui nécessiterait des moyens importants et modernes de captage. Les eaux souturaines qui sont considérables et évaluées à quelques milliers de milliards de mètres cubes sont confinées dans les formations du continent intercalaire et du complexe terminal, sur une superficie de plus de 700 000 kilomètres carrés. Ces nappes captées à des profondeurs de quelques dizaines de mètres dans le tourette Gourara et Tidiquelt, et à plus de 2 000 mètres dans la région des Iban, et ce, avec une température de plus de 55 degrés centigrade, nécessitant pour son utilisation préalable son refroidissement. La méconnaissance des techniques de fonçage des forages profonds et ce, lors des premiers puits, et surtout le choix des équipements inadéquats à créer des problèmes sur la ressource en eau proprement dite, de même que sur le milieu. En effet, la corrosion du tubage, il était depuis, a engendré la déperdition des eaux et la création de lacs artificiels, pouvant avoir des situations graves et irréversibles. Exemple, l'effondrement des sols et la salinisation des eaux des nappes sous-jacentes. La mauvaise gestion des ressources en eau souterraines dans les zones agricoles et urbaines a créé des problèmes de salubrité dans les agglomérations et le périssement de milliers de palmiers datiers par le phénomène de la remontée des eaux des nappes phréatiques et la salinisation des sols, notamment dans les vallées de l'Ouedrir, de Souf et la cuvette de Ouéglas. La vallée de Ouéglas est une entité géographique située sur un axe nord-sud, Miskra ou Ouéglas, sur environ 150 kilomètres. L'activité économique de la vallée est axée principalement sur la phéniciculture, produisant la plus grande partie des dates algériennes et de surcroît la variété de déglotnour avec quelques 10 millions de palmiers répartis sur une superficie de 15 000 hectares. La production d'eau dans la vallée de Ouéglas s'élève à plus de 500 millions de mètres cubes provenant des deux nappes, celle du complexe terminal capté entre 250 et 500 mètres et celle du continent intercalaire capté à plus de 1800 mètres. Le débit de forage de ces déformations est de 25 à 30 litres par seconde pour la nappe du complexe terminal et de 150 à 180 litres par seconde pour la nappe du continent intercalaire appelée communément albien. Le nombre de forages en exploitation est de 600 dans une vingtaine de forages à l'albien. La température de l'eau de la nappe du continent intercalaire est de plus de 50 degrés centigrades. Le système de drainage est assuré par le canal Collector en terre à ciel ouvert, d'une longueur de 136 kilomètres, de la localité de Goug, au sud, jusqu'à son exutoire naturel au Chôte-Marouane et Malgré, au nord. Le canal fait transiter un débit de 5 mètres cubes secondes environ, soit un peu plus de 150 millions de mètres cubes par an. La région du Souffle est réputée par son système hydro-agricole traditionnel s'étendant sur quelques 9500 routes où les palmiers puisent l'eau directement par remontée capillaire dans la nappe phréatique. On évalue la production d'eau dans le Souffle à 80 millions de mètres cubes à partir de 80 forages. L'approvisionnement en eau potable utilise 80% de ce volume, se traduisant par une dotation moyenne de plus de 400 litres au jour par habitant. La cuvette de Ouagla présente une superficie de 99 000 hectares. La population est de 150 000 habitants. Le volume d'eau prélevé à partir de 300 forages dans les nappes profondes et moyennes est évalué à 150 millions de mètres cubes par an dans 27 millions de mètres cubes pour le besoin en alimentation en eau potable. Ce qui se traduit par une dotation moyenne par jour et par habitant de plus de 400 litres. En vue de remédier définitivement ces problèmes d'excès d'eau et de sel, ces trois régions ont bénéficié d'importantes études et de travaux de réaménagement qui ont nécessité des enveloppes financières de plusieurs milliards de dinars. L'enjeu économique et social et l'important de ce projet a nécessité une multitude de déplacements des hautes autorités de l'Etat et ce, afin de suivre de près l'évolution et l'évaluation de cette gigantesque plan de sauvetage. Avant le début de ces travaux de réaménagement, de différentes actions ont été entreprises au niveau local par le curage du canal de Ouédrir, le renforcement du réseau d'assainissement, le remblément de route urbain, le reboisement. Étant donné que les eaux superficielles et le peu de ressources en eau soutenir n'arrivent pas à satisfaire les besoins en eau des populations de la ville de Tamaracet, il a été décidé de transférer les eaux de l'Albien vers cette région à partir du champ captant de Tidiquet sur une distance d'environ 700 km. L'eau de l'Albien, soutirée à des profondeurs importantes, dont sa température peut dépasser les 55 degrés centigrade, est utilisée dans les stations thermales dans les différentes régions du Sahara. Cette eau est également commercialisée en bouteilles d'eau et de limonade, particulièrement dans la région de l'Albien, qui se distingue par une eau de très bonne qualité chimique. L'eau de l'Albien est également utilisée pour le besoin des entreprises pétrolières et parapétrolières, et surtout en vue de permettre d'extraire les huiles d'injection d'eau. Les eaux salées de drainage des palmeries rejetées dans les Chottes, notamment Marouane et Merir, et qui sont les exutoires naturels, sont utilisées après évaporation et concentration par des entreprises pour l'extraction de sel destinée aux unités de production. Dans le cadre de ces missions, l'Agence du bassin hydrographique Sahara est surtout dans le domaine réservé à la sensibilisation des différents usagers, à l'économie de l'eau et à sa protection contre la pollution. Plusieurs actions ont été engagées en direction des différents usagers, menées par de divers moyens, télévision, presse écrite, journées techniques d'information, sports publicitaires, conférences, etc. Dans cette optique, plusieurs conventions ont été signées entre l'Agence du bassin hydrographique et les antennes des radios régionales, les directions de l'éducation, des affaires religieuses, et ce, en vue de toucher toutes les couches de population. Dans le milieu scolaire, des cours sur l'eau ont été organisés en collaboration avec les directions de l'éducation des Ulayas. Ces cours destinés en direction des écoliers et des lesciens permettent d'informer et de sensibiliser les enfants sur l'importance et l'impact positif et négatif de l'eau d'une manière générale et dans les régions sahariens de façon particulière. Après une expérience de plusieurs années de mise en valeur hydroagricale, l'agriculture de type saharien, voire oasien, s'est traduite par l'introduction de nouveaux modes d'illigation, pivots, aspersions, irrigations localisées, gouttes à gouttes, et ce que les techniques modernes de développement, de même que des méthodes et d'outils de gestion adaptés au sud du pays. Ces projets bénéficient d'un soutien matériel très important de l'Etat et constituent de véritables complexes agroalimentaires. Une grande partie de ce projet se distingue également par un fort encadrement de niveaux techniques appréciables et qui sont conscients de l'importance de la préservation des ressources au mouillant au sol, et ce, dans une optique de gestion intégrée et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...